Salut les copains, donc je vous fais un petit tuto là aujourd'hui, suite à 2-3 questions que Sandy nous a posé sur notre Discord, ça va être un petit tuto assez court qui va vous montrer quelques petits trucs sur OBS, donc je vous montre les questions de Sandy Hello, si je veux stream avec OBS, si j'utilise juste la source capture de jeux, donc elle veut jouer à des jeux vidéo et les streamer, est-ce que si je mets un micro, ça va apparaître sur le stream ? Et est-ce que là, mon PC bureau sera bloqué au viewer ? Donc je suppose ce qu'elle veut dire, est-ce que son bureau sera visible ou non au viewer ? Je suppose que c'est ça, tu me diras si ce n'est pas ça, Sandy. Et A aussi, j'avais tenté d'activer il y a longtemps des overlays, faut-il les intégrer dans OBS ? Donc ça nous fait 3 questions, c'est assez simple à faire, donc on va dans mon OBS, là on est sur une de mes scènes que j'utilise d'habitude, donc là, si vous n'avez pas cette présentation, vous n'êtes pas sur la présentation là au départ, quand vous ouvrez OBS, tout au début vous l'utilisez, mais pour avoir cette forme de bouton, là il suffit de faire clic droit sur la barre scène, et donc vous avez soit le mode liste, c'est comme ça que vous êtes vous, ou soit le mode gris, comme moi je suis là. Donc on va ajouter une nouvelle scène, donc on clique sur le plus, on va créer la scène pour Sandy, et donc voilà, une scène toute propre, il n'y a pas de source, quand on est sur une de mes scènes normales, il y a toutes les sources dedans, celles que j'ai faites, et donc là on est dans une source, dans une scène vierge. Automatiquement, dans une scène vierge, ils vous mettent une source audio micro auxiliaire, et une source audio bureau, donc la source micro audio auxiliaire, on va la configurer pour que ça prenne uniquement votre micro, donc propriété audio, donc là, ici vous allez choisir le micro que vous voulez intégrer, donc moi je laisse l'entrée ligne, parce que j'utilise en fait mon téléphone comme micro, qui est branché sur la prise, sur l'entrée audio line, ok, sinon vous choisissez, ben voilà, moi j'ai un micro sur ma caméra, c'est la caméra, donc j'en ai un, mais le son est moins, bon, donc j'utilise, j'utilise votre, donc vous choisissez votre micro, vous faites ok, et donc là, vous aurez uniquement le son de votre micro sur la voie là, et là, c'est par la même chose, c'est en fait tous les sons qui passent sur votre bureau, donc c'est par là que seront, comment dire, intégrés dans votre stream, les sons de votre, si vous laissez par défaut, c'est tout ce qui passera sur votre bureau, tout ce qui est sur votre bureau, donc vos jeux, toutes vos applications, vos pages internet, et tout ça. Donc là, on va installer ton jeu vidéo, donc capture de jeu, hop, donc on va mettre, moi j'ai deux jeux qui sont ouverts, j'ai wow, donc on met le nom, moi j'en ai, vu que j'en ai deux, donc je vais, vous pouvez laisser le nom qui est là, si vous n'avez qu'un seul jeu, vu que là j'en ai deux, je vais vous faire un, je vais vous montrer sur deux jeux différents, donc j'ai wow, donc là, ce qu'il va falloir que vous alliez faire, c'est capturer une fenêtre spécifique, vous allez chercher la fenêtre du jeu que vous avez mis, donc moi c'est wow, donc hop, elle apparaît directement, puisqu'elle est ouverte sur mon bureau, hop, là, il n'y a besoin de rien bouger d'autre, vous faites ok, donc vous avez votre jeu qui est là, si jamais il n'est pas la bonne taille, vous pouvez régler et le mettre, il voilà la bonne taille, on va mettre une seconde source, donc capture de jeu, là, on va mettre Minecraft, hop, rendre la source visible, là, on va bebelot, capturer une fenêtre spécifique, on va aller chercher Minecraft solo, elle apparaît là, donc Minecraft, tout à l'heure j'ai fait un essai, si vous êtes juste sur le launcher, il ne le trouve pas, il faut vraiment que vous soyez rentré dans le jeu, pour que ça fonctionne, qu'il le trouve, donc vous faites ok, et donc bon, là, voilà, il n'est pas la bonne taille, donc c'est parce que je pense que la résolution du jeu en elle-même n'est pas en 1080 par 1920 par 1080, parce que moi, comment dire, ma scène est réglée comme ça, le jeu, lui, il ne doit pas être tout à fait en 1080 par 1920, il doit être en 1080, 1920 par 1000, ou un truc comme ça, puisqu'il reste un peu, donc je ne pourrais pas, mais si par exemple, je peux déformer en maintenant la touche Alt, et je peux lui dire, est-ce que c'est, voilà, ah non, donc là, je vais couper une partie en maintenant la touche Alt, et ça doit être la touche Shift alors, la touche Shift, voilà, si vous tenez la touche Shift, vous pouvez déformer l'image du jeu pour que ça aille jusqu'en bas, vous voyez, je fais CTRL Z, et c'est comme ça, donc voilà, si vous avez deux jeux, et donc en fait, si vous jouez à plusieurs jeux, que vous streamez plusieurs jeux, ça vous permet en fait de faire qu'une seule scène, et puis si vous jouez sur WoW, hop, vous cachez, vous cachez avec le petit œil, vous cachez le jeu Minecraft, de toute façon, s'il n'est pas démarré sur votre bureau, il ne le verra pas, il ne le verra pas, donc forcément, ça sera transparent, et si admettons, ils sont tous les deux visibles sur votre bureau, allumés sur votre bureau, il suffit en fait de cacher, il y a aussi quelque chose que je peux vous dire vite fait en passant, vu que c'est tout rapide, c'est que la source la plus haute, celle qui est le plus au-dessus, c'est celle qui est en premier plan, comme vous voyez, en second plan, on voit le WoW en dessous, si on passe le WoW au-dessus, hop, il passe en premier plan, donc ça c'est toujours bon à savoir, quelqu'un qui débute, donc voilà, on va faire le truc là sur WoW, et en fait, à partir du moment où vous faites une capture d'écran, je reviens sur le truc, que vous faites capturer une fenêtre spécifique et non pas une capture d'écran, parce que là, de toute façon, si c'était une capture d'écran, il aurait fallu faire capture d'écran, voilà, source de capture d'écran, et là, si vous aviez fait source de capture d'écran, hop, là je ne vais pas mettre de nom, donc là je lui mettais l'écran, ça c'est l'écran sur lequel on est là à cette heure-ci, donc on va lui dire, je capture l'écran là, donc on voit l'écran tel qu'il est, tel que je le vois là à cette heure-ci, et là, oui, en effet, si je supprime ça, vous allez voir, si par exemple, je n'avais pas eu mon Discord ouvert derrière, vous allez voir mon bureau, en effet, et là, donc du coup, comment dire, si vous aviez fait capture d'écran, ben, en effet, si vous venez abaisser votre jeu, et ben, on verrait votre bureau, s'il y a du bordel sur le bureau, on le verra, mais tant que vous faites une capture de jeu, vous ne pouvez plus voir le jeu, enfin, votre bureau derrière, le bureau, il est verrouillé, c'est vraiment, vous capturez uniquement votre jeu vidéo, donc ça, ça répond à ta seconde question, je crois, c'est vraiment la différence, quand vous faites une capture d'écran, c'est tout ce qui va passer sur l'écran que vous capturez, quand vous faites une capture de jeu vidéo, ça vous capture uniquement la fenêtre de votre jeu vidéo, c'est tout, et la dernière question, les overlays, alors les overlays, ça dépend sur quoi tu as activé tes overlays, si, par exemple, tes overlays, tu les as activés sur... donc, voilà, les extensions, si vous activez des overlays, par exemple, sur Twitch, je ne sais pas où tu as activé des overlays, je ne sais pas où tu as été le chercher, mais je crois qu'ils en ont des overlays, des overlays sur Twitch, overlay and alert pour système without, donc ça, c'est hors OBS ou stream PC, donc là, en fait, il y en a, ça dépend lesquels, ça dépend lesquels tu as activé, tu as des overlays qui s'activent tout seul directement sur ton stream, bien souvent, c'est ceux que tu actives ici sur tes extensions directement sur Twitch, mais par contre, tu peux en avoir aussi sur des sites internet, comme Owned, par exemple, Owned 3D, qui donne des overlays gratuits, il y en a aussi sur Streamlab OBS, qui font des, comment dire, qui font des, qui proposent des overlays gratuits, comme des overlays prépayants, je ne sais pas si, moi, les overlays, je l'ai fait tout seul, en fait, je l'ai fait moi dans, soit dans Photoshop, soit dans, soit dans un logiciel comme After Effects, tout ça, je l'ai fait sous forme de vidéo, et du coup, avec une transparence, et je les mets dans mon OBS directement sous forme de vidéo. Par contre, si c'est un site comme Owned, si tu ne veux pas stocker tes overlays directement sur ton PC, donc Owned, ou, à mon avis, là, il y en a peut-être des overlays, search dans Streamlab, si je fais overlay, là, on est dans Streamlab, thème et overlay, voilà. Donc, voilà, si vous avez, est-ce qu'il y en a des gratuits, là-dedans ? Gratuits, triés par, en vedette, vient d'être ajoutés, les plus populaires, gratuits. Si j'installe le truc, si j'installe le truc, donc en gros, ce genre de site comme ça, il te donne un lien, il te donne un lien qu'il va falloir que tu calles dans ton OBS à un certain endroit, il te donne un lien avec, par exemple, tu as des overlays pour les transitions entre les chaînes, tu as des overlays qui se mettent sur la vidéo pour te faire un espèce d'entourage sur ta caméra ou sur un entourage sur tout ton écran. Et donc, pour chaque overlay, tu vas avoir un lien qu'il va falloir que tu intègres dans ton OBS, ça, je vais la supprimer parce que, hop, hop, ok, que tu vas intégrer dans une nouvelle source d'OBS, une source navigateur, hop, donc là, si c'est, je ne sais pas moi, overlay, le overlay owned, je crois que ça s'écrit comme ça, je crois, owned, si c'est un overlay owned, par exemple, tu peux mettre le titre comme ça, hop, comme ça, tu le reconnaîtras, et là, dans la source URL, tu vas coller le lien qu'ils vont te donner, ça va te faire apparaître ton overlay en question, et tu vas pouvoir le dimensionner, donc tu le dimensionnes déjà là, à la taille de ton écran, ou à la taille qui doit être, si c'est, par exemple, ta cam qui doit être, je ne sais pas moi, qui doit être une toute petite, en tout petit, par exemple, là-côté, tu lui donnes la taille qu'elle doit être, si c'est pour entourer ta cam, donc tu lui mets la taille en hauteur et en largeur que ça doit être, tu cliques sur OK, et donc voilà, tu as ta source, là, tu vas pouvoir là encore en plus l'affiner, mais si tu l'affines, arrange-toi pour qu'il faille que tu la réduises, et non pas que tu la grossisses, parce que si tu la grossisses, tu vas pixeliser, c'est-à-dire que là, dans ton réglage, tu ne l'auras pas mis assez gros, tu comprends ? Il faut vraiment la mettre au plus gros, là, et puis après, tu ajustes, tu ajustes en rapetissant, il vaut mieux ça que dans l'autre sens, parce que sinon, tu vas pixeliser. Donc, tu la places où tu veux, et puis voilà. Donc, voilà, si tu as le lien, tu colles le lien ici, hop, là, tu le verras apparaître là, dès que tu as le lien, et du coup, il apparaîtra là, et tu peux le positionner là. Voilà comme c'est des overlays sous type de lien, donc qui sont hébergés sur leur site internet, et ils te donnent le lien pour pouvoir le rendre visible sur ton truc. Sinon, il y en a qui te donnent sous forme de vidéo, donc là, ça sera une source vidéo. Tu vois, tu vas les mettre dans ton dossier, bien ranger ton dossier de streaming, par exemple. Hop, tu mets dossier overlay owned, tu mets toutes tes vidéos dedans, tu mets toutes tes vidéos dedans, et donc tu vas aller dans ton OBS, tu intègres une source vidéo, ta caméra, c'est périphérique de capture vidéo, et donc, pour aller chercher une source, voilà, c'est ça, une source vidéo, donc c'est source média, là, là, tu mets overlay écran, par exemple, pour le contour de ton écran. Hop, ok. Donc, tu vas chercher le fichier local de ta vidéo. Alors, est-ce que j'ai des vidéos, moi, qui sont, par exemple, stockées là-dessus ? Voilà, admettons que ça, c'est un overlay, hop, je vais chercher ça. Là, tu peux lire en boucle, parce que c'est un overlay, s'il est animé, il va falloir qu'il se répète en boucle, en boucle, en boucle. Tu fais ok, voilà, il te sort ta vidéo en question, tu la mets à la taille que tu veux. Donc, si c'est ton overlay qui fait tout ton tour d'écran, tu sais qu'il y a un trou au milieu pour te laisser passer le jeu vidéo et tout ça. Voilà, donc tu la places au-dessus, au-dessus de tout. Et puis, voilà, avec la transparence de ton overlay, tu pourras voir à l'intérieur ton jeu et tout ça. Bien sûr, il faut que ça soit une vidéo avec de la transparence au milieu, que ce soit vraiment que le pourtour qui soit designé, en fait, dans ta vidéo. Donc ça, c'est vraiment des vidéos bien spécifiques, avec un alpha au milieu, avec la transparence au milieu. Voilà, le fait de l'avoir mis en, comment dire, en boucle, lecture en boucle, Hitler lit tout le temps en boucle. Voilà, en gros, pour répondre à tes questions, je pense que j'ai répondu à tout. Oui, voilà, j'en étais à tes OBS. Ton bureau, est-ce qu'il sera bloqué ? C'est fait. Et la source de capture de jeu, c'est fait. Je t'ai répondu. J'espère que ça aura répondu à tes questions. Et puis, si tu as d'autres questions, si tu veux plus de précisions, n'hésite pas. Je t'en prie d'y répondre. Voilà, salut !